Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 9 septembre. Ça a l'air, M. le Mont-Lévoire. Oui. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et de prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et des citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, l'ouverture de la séance ordinaire, 2, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, 3, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 août, ainsi que celle du 26 août 2019, 4, réponses à la question de la séance suspente, 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter, 6, adoption des comptes payés et à pays, 7, les ressources humaines, une permanence, 8, les ressources humaines, affichage d'un concours pour les postes de sauveteurs pour la saison estivale 2020, 9, dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses, 10, autorisation de lancement d'appels d'offres pour les services professionnels d'un cabinet d'experts comptables et d'une société d'avocats, 11, adoption du rapport de consultation publique concernant le projet d'élevage port sain de l'entreprise Port-Eden Incorporé, 12, permis 2018-071 en rapport des travaux inachevés, 13, mandat de la compagnie Haut-Point pour le projet de réaménagement et d'agrandissement du centre communautaire, 14, à l'éducation de contrats pour des travaux d'enrobés mutimineux sur la route des 28, 16, à l'éducation finale et autorisation de début des travaux pour le projet de la Maison de culture Desjardins, 16, autorisation de signature pour la demande de subvention du réseau d'investissement risque, 17, mandat aux emplanteurs, 18, table de concertation des directeurs des loisirs de Portneuf, 19, renouvellement de l'adhésion des fleurons du Québec, 20, l'appui à participer au maintien du service de la Société automobile et d'assurance du Québec pour l'Ouest de Portneuf, 21, point d'information, 22, autre affaire, 23, période de questions, 24, levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose et que le monde est présent? Oui, vous avez la proposition, bravo. Le monde est d'accord? Alors, d'appui ça, les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 août 2019 et de la séance extraordinaire du 26 août 2019, considérant que les membres du Conseil ayant reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre, dans les délais requis, la directrice générale et secrétaire trésornière est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolue d'adopter tel que rédigé le procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 août 2019, ainsi que le procès-verbaux de la séance extraordinaire du 26 août 2019. Qu'est-ce que la proposition? M. Lausier, tout le monde est d'accord? Aucune question n'est laissée en suspens. Donc, on n'a pas ce point-là de juridique. La première période de questions pour les gens qui vont être quittés. Alors, vous n'êtes pas quittés, j'avoue. L'adoption des comptes payés et appelés est proposée et résolue d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 août 2019, au montant de 53 901,87 $ et des comptes déjà payés durant le mois d'août au montant de 16 133,40 $. M. Paquet, tout le monde est d'accord? Ressources humaines permanentes. Avant, normalement, la directrice générale nous fait état des frais d'avocat. Alors, pour ce mois-ci, il n'y a aucune nouvelle facture pour les frais juridiques. Alors, le total cumulé en 2019 est de 22 380,72 $ en date d'aujourd'hui. Concernant la carte de crédit, alors, ce mois-ci, on a neuf transactions pour un total de 329,58 $. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq transactions en rapport au registre foncier. On a aussi, dans le fond, les dépenses pour la fête de la famille chez Walmart, aux Canadiennes-Tar et le permis d'alcool. Et puis, on a un repas, dans le fond, on avait une rencontre avec les architectes. Donc, on a, qui a duré plus tard que prévu, comme on a fait. OK. Maintenant, les ressources humaines permanentes. Considérant que Mme Jolaine Tosignan a été engagée le 15 octobre 2018, à titre d'adjointe à la Direction générale, volet à développement, voisirs et présorerie par intérim, tel que le stipule de la résolution 234-10-18, considérant que le contrat de Mme Jolaine Tosignan est échu, que les membres du Conseil sont satisfaits du travail accompli, et désirent lui offrir un poste permanent au sein de la municipalité. Considérant que, suite à une analyse des besoins administratifs, nous avons constaté que le poste d'adjointe à la Direction générale, volet à développement, voisirs et présorerie, est trop surchargé dû au volet à développement et loisirs. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche et la permanence de Mme Jolaine Tosignan, à titre de responsable des loisirs du développement, aux conditions stipulées dans le contrat de travail. Mme Duchesneau, tout le monde est d'accord? Ressources humaines, l'affichage de candidatures pour les personnes intéressées à suivre les cours de sauveteurs nationales. Considérant qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre de sauveteurs, considérant qu'il est important pour la municipalité de conserver ce service offert aux citoyens, mais que pour ce faire, il est obligatoire d'avoir des sauveteurs disponibles tout au long des saisons estivables, considérant que pour être sauveteur, il est obligatoire d'avoir reçu la formation complète de sauveteurs nationales. Considérant que la municipalité veut d'abord favoriser l'embauche de ses citoyens, mais également au besoin, inciter les gens des municipalités avoisinantes à venir travailler à la piscine municipale, puisqu'elle a besoin de deux sauveteurs chaque été. Considérant que les cours de sauveteurs nationales représentent des coûts d'environ 750 $ plus les livres, et que la municipalité a le désir d'offrir des cours aux personnes intéressées à la suivre pour que, par la suite, travaillaient la piscine de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne pour un minimum d'un état. Il est donc proposé et résolu que les membres du conseil autorisent la publication d'un appel de candidatures pour les personnes intéressées à suivre les cours de sauveteurs nationales. que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne s'engage à payer la totalité des frais encourus de ses cours, suite, si les exigences demandées sont respectées. J'avais une petite question par rapport aux frais. Est-ce que 750 $ c'est par élite ou pour le groupe? Par cours, effectivement, c'est ça. Alors, Mme Morin, tout le monde est d'accord? Dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses Mme Julie Bédard, directrice générale secrétaire trésorière, a remis les documents reliés au dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses tels que prévus à l'article 176.4 du Code municipal. Le résumé sera publié dans les cours d'Auvergne et sur le site web de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Alors, vu que c'est juste un dépôt qu'on n'a pas besoin de... Autorisation de lancement d'appels d'offres pour les services professionnels d'un cabinet d'experts comptables et d'une société d'avocats. Considérant que le contrat de la municipalité pour les services professionnels d'avocats avec Cain-Lamore, S-E-N-C-R-L, se termine le 31 décembre 2017. Considérant que le contrat de la municipalité pour les services professionnels de vérification comptable avec la firme Le Mieux de l'être, d'experts comptables, se sont terminés suite à la production finale des états financiers de l'année 2018, déposés le 15 avril dernier lors de la séance extraordinaire. On est donc proposé et résolu que les membres du conseil autorisent Mme Julie Bédard, directrice générale de secrétaire de l'Assemblée de l'Auvergne, à procéder aux appels d'offres nommés en titre. M. Leclerc, tout le monde est d'accord? L'adoption du rapport de consultation publique concernant le projet d'élevage porcins de l'entreprise Port-Eden Incorporé. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Aubéant a reçu une copie conforme du rapport de la consultation publique relatif au projet d'implantation d'élevage porcins par l'entreprise Port-Eden Incorporé, lequel a été préparé par la commission nommée par le conseil d'Aimersive-Cornet et adopté par celui-ci à l'Assemblée du 21 août 2019, suite à la résolution CR196-08-2019. Considérant que le conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne doit, à la première séance ordinaire qui suit la réception de la copie du rapport de consultation, adopter une résolution énumérant les conditions additionnelles auxquelles le conseil entend, si il y a lieu, assujettir le projet pour la délivrance du permis. Considérant que le conseil a procédé à l'analyse du rapport de consultation publique et des différents commentaires émis au cours de cette consultation publique, considérant que le conseil a d'avis que le projet a tel que soumis prévoit déjà plusieurs mesures d'atténuation afin d'assurer une coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne adopte le rapport de consultation publique transmis par la MRC de Portneuf et n'exige aucune mesure additionnelle d'affiguation des inconvénients parmi celles prévues par la loi. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne transmette aux demandeurs du permis une copie du rapport de consultation dans les meilleurs délais. Que le permis de construction pour l'implantation de nouveaux bâtiments d'élevage porcins soit émis conditionnellement aux exigences de la réglementation d'urbanisme et de la loi. M. Ouellet, tout le monde est d'accord? Permis 2018-071. Travaux inachetés. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a octoyé le 7 juin 2016 un permis de construction pour un garage isolé portant le numéro 2016-0710 au propriétaire des lots numéro 4 909 365 et 4 999 674 du cadavre du Québec. Considérant qu'à l'échéance du permis de construction numéro 2016-0710, le bâtiment était inacheté et qu'à la demande du propriétaire le dit permis a été renouvelé par le permis numéro 2018-082. Considérant que la date d'échéance du permis de construction numéro 2018-082 soit le 20 juillet 2019, le bâtiment était toujours inacheté. Considérant qu'en vertu de l'article 4.3.7 du règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14 en aucun cas un permis de construction ne peut être renouvelé une deuxième fois pour finaliser les travaux. Considérant que le propriétaire détient actuellement un permis de construction renouvelé pour la construction d'une résidence de l'échéance portant le numéro 2018-061 et en vigueur jusqu'au 20 juillet 2020, considérant que le Conseil souhaite prioriser la bonne entente auprès du propriétaire et lui accorder un délai final pour l'ensemble de ses travaux. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité Sainte-Christine d'Auvergne octroie au propriétaire d'aller au numéro 4,909,365 et 4,909,674 un délai final se terminant le 20 juillet 2020 pour achever ses travaux de construction relatifs à la résidence de villégiature et au garage isolé. Que le Conseil exige au propriétaire que toute nuisance au sens du règlement uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie soit retiré de la dite propriété au plus tard le 20 juillet 2020. Concur délai additionnel ne sera accordé pour le retrait des nuisances ainsi que pour la finalisation des travaux relatifs à la résidence de villégiature et au garage isolé. M. Lousier, le monde est d'accord? Mandeux de la compagnie au point pour le projet de réaménagement du centre communautaire considérant que le 4 août dernier le centre communautaire a été récit d'un sinistre par l'eau ce qui a occasionné des dégâts de grande envergure. Considérant que les membres du Conseil suite à ce sinistre désirent rendre le centre communautaire plus fonctionnel et adopter aux besoins de la municipalité. considérant que la municipalité voit déjà un mandat à la compagnie au point pour le réaménagement des bureaux administratifs de la cuisine collective et de la mise au ordre de l'entrée de la bibliothèque résolution de 100 euros de 05-19 mais que suite au sinistre le mandat concernant le réaménagement des bureaux administratifs n'est plus d'actualité et que la municipalité a besoin d'un plan pour réaménager l'ensemble du centre communautaire. Il est donc proposé résolu que les membres de conseils accord de contrat à la compagnie au point au montant approximatif de 15 000 $ plus les taxes applicables à effectuer les plans et devis pour le réaménagement de l'ensemble du centre communautaire. Que les membres du conseil suite à l'approbation de ces plans et devis autorisent Mme Julie Bédard directrice générale secrétaire réservée à procéder à l'appel d'offres pour le réaménagement du centre communautaire. Mme Chénault, tout le monde est d'accord? « Applification de contrat pour les travaux d'enrover bitumineux sur la route des 28. Considérant que nous avons procédé à un appel d'offre public pour des travaux d'enrover bitumineux sur la route des 28 par la résolution numéro 129-06-19 considérant que la municipalité reçut une aide financière totalisée à un montant de 25 000 $. Considérant que l'ouverture des bordereaux de soumission s'est faite le 3 septembre 2019 à 14h01 au bureau municipal et que les deux compagnies ont déposé leurs offres. Soit Sintra Incorporé au montant de 122 000 33 $ et 94 $ taxe construcions parages port neuf incorporés 95 070 $ et 35 $ taxe compliée. Considérant que les quantités de matériaux décrites dans le bordereau de soumission sont de quantité approximative le montant final du contrat peut varier dans le montant décrit ici haut. Il est proposé résolu que les membres du conseil accordent le contrat de la compagnie de construction que l'avage port neuf incorporé afin d'effectuer les travaux d'enrobés vitimineux sur le route des 28 tels que décrit dans le document d'appel d'offres. Que les membres du conseil autorisent la dépense suite au décompte final de ces travaux en même déficit à l'immobilisation prévue. Que la résolution d'adjudication du contrat, la soumission et le débit tiennent lieu le contrat. Mme Morin, tout le monde est d'accord? Adjudication finale et l'autorisation de débuter les travaux pour le projet de la maison de la culture des Jordais. Considérant que la municipalité avait mandaté la firme au point de la résolution 164-08-19 dans le but de négocier avec la compagnie Alain M&M limitée pour atteindre les objectifs budgétaires afin de réaliser le projet de la maison de la culture. Considérant que les membres du conseil sont satisfaits de la négociation effectuée par Mme Sonia Batreiz de la compagnie au point considérant que la municipalité a reçu une aide financière au montant de 10 000 $ de la part du fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse populaire Desjardins-Saint-Ramont-Sainte-Catherine. Il est proposé et résolu que les membres du conseil accordent le contrat de compagnie Alain M&M afin d'effectuer les travaux pour le projet de réaménagement de la maison de la culture Desjardins appel d'offre SCA 19-03 au montant total de 30 500 $ plus les taxes étiquées Que les membres du conseil autorisent par résolution le débourser de la dépense suite à l'acceptation finale des travaux Que la résolution de la notification du contrat et la soumission des devis tiennent lieu du contrat Mme Cheney de la carte Autorisation de signature pour la demande de subvention du réseau d'investissement à risque Considérant que la municipalité a donné un mandat à la Fédération des coopératives d'alimentation du Québec et à la coopérative de développement régional de Québec la CDRQ telle que le stipule la résolution numéro 145-07-19 afin d'avoir de l'assistance dans la réalisation du projet de mettre en place une coopérative de solidarité Considérant que le réseau d'investissement social du Québec risque peut subventionner jusqu'à 80% de l'étude de faisabilité Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auberne demande un financement d'un montant total de 2160 $ au réseau d'investissement social du Québec le risque que Mme Jolaine Touziniens responsable de voisins et de développement ainsi que Mme Julie Bédard directrice générale secrétaire de résoudre soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité la dite demande de financement et tous les autres documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution que Mme Jolaine Touziniens et Mme Julie Bédard soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité le contrat à intervenir entre l'entreprise et le risque si la dite demande de financement est approuvée par le risque elles seront autorisées à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à ce contrat alors M. Wallet est-ce que le monde est d'accord Mande aux ordre-pendeurs considérant que la municipalité désire effectuer des travaux de réfection dans la section du rue Grand-Saint-Marc considérant que la première étape des travaux consiste à augmenter la route afin de définir les limites actuelles de celui-ci les proposés résolus d'autoriser la compagnie Champagne et Mat Arpenteur-Gelomètre à Arpenteur-Gelomètre pour une longueur approximative de 3600 mètres pour un coût approximatif de 3600 dollars plus les taxes applicables vous êtes un coût d'avance de 3700 mètres de 3600 mètres les armes tout le monde est d'accord en tout cas je suis allée à la poignée לעside et en partenariat avec des internautes du milieu afin d'en favoriser la quantité et l'accessibilité à l'ensemble de la population. Considérant que la municipalité n'a pas de représentants qui siègent autour de cette table de consultation et que Mme Jolène Tosignan, responsable des loisirs et des développements, désire d'y arriver, il est proposé et résolu qu'un membre du conseil confirme que Mme Jolène Tosignan sera la représentante de la municipalité auprès de la table de consultation des directeurs de loisirs de Port-Main, qui est un membre du conseil autorisé à l'adhésion 2019 au montant de 4 heures d'endroits. Tout le monde est d'accord? Mme Morin? Oui. Tout le monde est d'accord, oui. Épénagement de l'adhésion des fleurons du Québec. Alors, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a reçu trois fleurons suite à la rédhésion en 2016. Considérant que suite aux recommandations des fleurons du Québec, les membres du conseil et du comité d'embellissement de la municipalité ont le désir de continuer d'en venir à la municipalité afin d'obtenir un quatrième fleuron. Il est proposé et résolu que les membres du conseil renouvelent l'adhésion aux fleurons du Québec pour les années 2020, 2021 et 2022 au montant de 800 $ plus les taxes applicables. M. Leclerc, tout le monde est d'accord? Appuie à participer au maintien du service de la SAC. SAC, dis-je, dans l'Ouest-de-Pourneuf. Considérant qu'en 2016, la ville de Saint-Marc-de-Cardière a appuyé des municipalités de l'Ouest-de-Pourneuf à accepter de devenir un nouveau mandataire pour le comte de la Société de l'assurance automobile du Québec, de la SAC, considérant que cette décision avait été prise dans le but de maintenir ce service dans l'Ouest-de-Pourneuf. Considérant que la ville de Saint-Marc-de-Cardière s'est également engagée à payer 50 % de déficit d'opération, le cas échéant, et qu'il avait été demandé aux autres municipalités de contribuer pour le 50 % restant, selon un calcul au pauvreté de la population. Considérant qu'en raison de contraintes opérationnelles, la ville de Saint-Marc-de-Cardière n'est pas en mesure de maintenir le service à un coéquivalent à l'élumération en fait par la SAC et que les déficits d'opération sont plus importants que prévus. Considérant que la ville de Saint-Marc-de-Cardière a signifié son intention de cesser l'opération du bureau de la SAC, mais qu'elle a accepté de la maintenir jusqu'au 31 décembre 2019, afin qu'une solution de réchange puisse être mise en place. Considérant que la municipalité de Saint-Albert, dont les bureaux présentent des conditions favorables à l'implantation des services, le mandataire de la SAC a offert de prendre en charge ce service. Considérant que la municipalité de Saint-Albert a présenté des prévisions financières pour l'année 2020 et qu'elle s'engage à présenter un suivi trimestriel et des prévisions révisées, le cas échéant, Il est proposé résolu que le conseil municipal de Saint-Christine-d'Auvergne confirme son engagement parti pour maintien du service de la SAC dans l'Ouest de Portneuf, tant que cela pourra se faire à un coût raisonnable. Que le conseil municipal de Saint-Christine-d'Auvergne appuie la municipalité de Saint-Albert dans ses démarches et s'engage à payer sa part selon la répartition des dépenses au cours de l'état des transactions, du déficit d'opération présenté dans l'estimation des coûts. Alors, Mme Morin, tout le monde est d'accord? Alors, point d'information. La dernière réunion a eu lieu, une réunion publique, la MRC de Portneuf a eu lieu le 21 août 2019. Cette réunion, bien entendu, on autorise toujours les dépenses comme on fait ici à la municipalité. On a autorisé le préfet à signer avec la Capitale-Nationale, le FRCM. On a augmenté la carte de crédit de la directrice générale. Après ça, il y a eu sept réglements pour les certificats de conformité au cheval de management. Il y a eu le rapport d'assemblée publique de consultation par rapport à l'élevage portcin qu'on parlait tout à l'heure, de Port-Éden. Le règlement numéro 451-19 de la municipalité de Saint-Laurent-de-Pourneuf, décrétant l'annexion d'une partie du territoire de Saint-Laurentine d'Auvergne, mandat à la commission de l'aménagement du développement du territoire. Alors, c'est tout simplement que la MRC a accepté le rapport reçu de la commission. À la prochaine réunion publique, le vote doit être pris. Le renouvellement d'entente sur le programme de paternordiaux territorial des MRC de la Capitale avec le calque pour une période de trois ans. Donc, on renouvelle pour trois ans, pour le calque. Le calque, c'est le... un petit peu... Je vais essayer de vous traduire ça. Dans le fond, c'est un programme de paternordiaux territorial avec les autres MRC de la Capitale-Nationale qu'on s'est entendus. Mais, c'est la communauté artistique pour Neuvoir qui a bénéficié des retombées importantes de la première édition de ce programme-là. Alors, c'est pour ça qu'on a renouvelé. Le budget affecté pour l'équilibration des activités du service de développement économique. Alors, il y a... La MRC, pour sa division économique, a accepté une somme de 479 573 $ en FDT. Aux postes comptables, développement économique. Ça, c'est parce que... Lorsque nous avons fermé le CLD... Parce qu'autrefois, comme vous le savez, le gouvernement a... Voilà quelques années, a décidé de donner à la discrétion des MRC de continuer d'être hors CLD ou d'avoir un bruit économique à l'intérieur de la MRC. Ici, dans Portneuf, la MRC a pris la décision de fermer son CLD et d'ouvrir un bruit économique de la MRC. qui, selon moi, est pour le meilleur. Et en faisant ça, bien entendu, il y avait des chiffres qui restaient dans le CLD qu'on est obligé de maintenir. Puis là, finalement, on transfère le montant qui restait, qui était de 479 573 $ à la MRC. Mais c'est juste une écriture comptable. On ne soit pas de jour au lendemain 479 000 $. Alors, il y a un programme de formation en patrimoine bâti qui est à faire. Alors, il y a un montant de 5 070 $ et 20 sous qu'on donne pour pouvoir aider à cette formation-là. Après ça, il y a eu des fonds de capitalisation. Soudure sanitaire FP, filles incorporées. Le projet admissible était de 1 331 000 $. Ça, ça se passe à Saint-Ramont-de-Pornet. On a recommandé 20 000 $ de droits, de subventions. Il y avait un autre dossier qui lui a été remis à plus tard. Après ça, Axel, Travail-Pornet, nous ont fait une demande de 295 000 $ pour aller recruter de la main-d'oeuvre pour la MRC de Portneuf à France. Et alors, à ce moment-là, on a octroyé 250 $ par entreprise inscrite par volet, avec un maximum de 50 000 $. Ça veut dire que chaque entreprise qui veut aller solliciter des gens pour travailler à l'intérieur de celle-ci, bien, la MRC donne 250 $ de subvention pour le voyage, mais jusqu'à un maximum de 50 000 $ pour la totale de la MRC. Alors là, maintenant, le comité d'investissement commun, lui, a eu une expansion de la modernisation pour chacun 50 000 $, sauf que ça, les noms ne sont jamais déclosés. Alors, la MRC a mis en place un appel de projet pour l'entendre sur la mise en valeur et la protection des paysages de capital national. Donc, la municipalité peut en faire partie. D'ailleurs, je crois qu'on va faire une demande. Transport collectif. Alors, comme vous le savez, le transport collectif dans la MRC de Portneuf est un bras de la MRC. Donc, c'est un mandat qui est donné par la MRC. Toutes les demandes de subvention, etc., sont faites à partir de la MRC, parce que c'est la MRC qui en est le mandataire comme tel. Alors, à ce moment-là, il a fallu qu'on donne la contribution de la MRC au CTRP de 80 000 $. Les revenus d'usagers, eux, sont de 101 500 $ et il y a d'autres revenus de 30 à 800 $. Le dépôt a été fait pour un total de 221 300 $. Les prévisions de dépenses, ils totalisent, eux autres, 471 000 $. Alors, voilà. En passant, je continue à être sur le conseil d'administration du CTRP, mais je ne serai plus le président. Saint-Ramont-Villerose, on nous demande de participer à la MRC. On va probablement avoir la même affaire ici. Mais ça fait 2-3 ans que je vais avec ma conjointe et je n'allais pas demander de prendre la municipalité. Confirmation de la volonté de l'Université de Portneuf de collaborer avec la société Cogéco Connexion Incorporée dans le dossier d'Internet aux vitesses. Alors, voilà. Ce résumé de ce que c'est qui s'est passé à la séance du 21 août 2019. Est-ce qu'il y a des questions? On en est rendu avec le manoir. On est rendu... On a appuyé... La ville de Cap-Santé a demandé à MRC un appui. Alors, on lui a donné un appui pour les demander... La décision finale n'est pas encore prise. À savoir, par rapport à ce que la MRC va investir ou pas, et à quel niveau, c'est pas encore rendu lieu. Il y a beaucoup d'étapes à franchir. Mais ce que c'est qui est arrivé, c'est qu'à l'heure actuelle, oui, la MRC, par son bruit économique, va donner des aides pour des études. Pour l'instant, c'est pas la grosse d'apprentissage. Ça va? Merci. T'autres questions? Non, c'est bon. Alors, on va passer à... Comité de la morie, mais c'est pas clair. Oui. Un mois d'avos un peu plus tranquille. On avait un employé qui était deux semaines en vacances, puis on a eu le départ et l'arrivée de nous. Ça a été tranquille. Il y a eu quelques travaux dans la Rente-Saint-Georges du rechargement d'un cotement, tout ça. Dans le 28, la compagnie, Thériault va revenir, va faire des écotements, il y a eu l'érosion à quelques endroits. C'est marqué qu'on va venir faire ça. Puis, sous peu, le 28, on lui a donné le contrat, donc il va y avoir un asfait qui va se faire en 28. C'est tout. Il y en a qui ont des questions, vous l'avoir eu? Non? Quantité de sécurité, incendie et sécurité civile, M. Ouellet? Merci M. Pancœur. En fait, au niveau des interventions du mois d'août, il y en a eu trois. Une pour une alarme d'incendie, une autre, un dégodeau qui est ici même, au centre municipal, un feu de véhicule dans la Rente-Léchappel. Un total de trois, j'ai mentionné, au grand hôtel, on a onze. Ensuite, dans le fond, dans l'écho d'Auvergne de ce mois-ci, il va y avoir une transition. Je tiens à dire aux gens de la consulter, c'est des conseils dans le fond de prévention. Fait que, peut-être détacher cette feuille-là, elle est fichée dans la maison, puis d'avoir des éventures de fumée, vos plans d'évacuation, les sources électriques, qu'est-ce qui pourrait dégager de l'heure, quand on peut descendre, puis en terminant, je tiens à remercier le chef des pompiers de Saint-Basile, qui est venu avec son équipe, l'hôpital de la famille, M. Céline Plamondin, et puis il y en a un plaisir de faire des questions. Voilà, c'est tout. Merci. Comité des ressources humaines, Mme Tuchelot. Alors, depuis le dernier conseil, il n'y a aucun dossier. Comité d'availissement, Mme Morin. Mercredi 11 septembre, il va y avoir une rencontre avec les membres du comité d'availissement. Évidemment, on va en profiter pour dresser le bilan du printemps et de l'été 2019, et pour établir la programmation du printemps et d'été 2020. Évidemment, ça, dans le contexte du 120e anniversaire de Saint-Christine-Laubert. Merci. En question? Comité de voisins et développement, M. Lausier. Oui, merci. Dans les prochaines semaines, il y aura des travaux de rénovation à la bibliothèque. qu'il sera régalisé temporairement au chalet sportif pour valider les travaux en l'établissement. Quatre semaines. OK. Donc, ça va être... Quatre à l'établissement. Ça va être la première page des cours de l'établissement, c'est ça? Oui. Les heures de morts les mêmes, j'imagine? Oui, les heures de morts les mêmes. Mme Cossard-Taff va recevoir au chalet. OK. Alors, comité du 125e, M. Ouellet? En fait, tout va bien. le comité se rencontre de façon régulière. On veut qu'on chemine tranquillement vers le but ultime qui est l'année prochaine, fête et les fêtes. Et je mentionne encore qu'il y a une zone de bénévole, que le chemine est d'un nouveau nom à la municipalité. D'accord. Des questions? Comité des aînés famille, Mme Chéneau. La municipalité, elle a commencé sa démarche pour sa politique. Ça fait deux publications qu'on fait. On demande à la population, c'est celles qui sont intéressées à faire partie du comité qui va être mis en place, de se manifester par part de leur intérêt. Alors, un rappel va être fait dans les coups d'auberge cette semaine. Es-tu là dans une dépense aussi au cours? Très peu. Un peu, mais il faut en parler. Pas juste à l'union. Pas juste à l'union. Il faut que chacun de nous en parle. Mais c'était fait, c'était fait aussi à l'activité, la famille en fête. Il y a eu des cartes qui ont été distribuées avec les coordonnées pour expliquer ce qu'était la politique familiale. C'est sur notre site Facebook. On relance la population. Jeudi, on a une rencontre et on va voir la suite des choses. Merveilleux. J'espère que ceux qui sont dans la salle vont participer. J'ai vu que j'étais des gens très présents. Merci. Alors, on va terminer avec M. Totler, la Régie régionale des gestions des matières visuelles. Ça va être court parce qu'il n'y aurait pas de réunion. qu'il n'y aurait pas de réunion. C'est la salle qui manque de l'année. Alors, autre affaire, on n'avait pas rien. Il y a des questions. La parole est à vous, chers citoyens. Bon. Bonsoir tout le monde, M. Jean-Mercier. J'ai appris de m'oublier à s'patter la route 28. Exactement. Est-ce que vous avez des dates? Je n'ai pas de date précise, mais selon l'appel d'offres. Ça va être d'ici le début octobre. Oui, parce que le froid commence à arriver. On est au courant. Il n'a pas la chance de faire quelque chose quand ce n'est pas le temps. Les achetements, vous avez raison pour le prendre en considération. Donc, l'appel d'offres spécifiait que ça soit fait avant le premier temps. Avec différentes ordonnatures et tout. Oui, mais si c'est du mal à l'asphalte, ça ira. De la vraie asphalte, oui. Oui, il est chaud, donc il aura le temps de prendre. Autre chose, la première fois, il y avait un maire qui s'appelait M. Tourini. Je lui avais dit quand il avait astraté quasiment jusqu'au domaine à l'ouette, d'essayer de faire l'entrée pour que ça résiste. Quand vous parlez d'entrée chez... L'entrée de la... première... non, de la deuxième rue... OK, du domaine à l'ouette. OK, OK, OK. Devant, où il y avait les poubelles avant les deux coupés. Bon, j'avais remarqué que quand le camion arrive, en plus, l'autobus ferait, il serait allé à arracher l'asphalte. Oui, bien sûr. Alors, j'avais dit quand il avait astraté une grande partie de la belle fuite, de faire l'entrée au moins jusqu'à la barrière symbolique de l'entrée. Ça n'a pas été fait. Ensuite, c'est vous-même, vous avez astraté jusque devant, mais vous n'avez pas fait l'entrée du domaine à l'ouette. si bien qu'en ce moment, ça se démolit joyeusement avec tous les camions qui passent. Maintenant, on a les poubelles, on a les autobus scolaires. Je pense qu'il y en a même deux. C'est possible. Oui, oui. un pour les petits-enfants et un pour les grands. Mais les gros dégâts, c'est les camions de poubelle, étant donné qu'ils ont deux essieux à l'arrière qui ne sont pas orientables. Je vois qu'ils aillent dans le virage, ou c'est des pneus qui s'arrachent ou c'est la route. Nous, comme la route, vous devez le savoir, c'est la route qui s'en va. Alors, il y a déjà des trous, ça recommence. Dans le virage, en plus de tout. C'est ça, parce que les avenues, et les rues sont à 90 degrés, je pense. Oui. De la nouvelle route. Oui, oui. Alors, nécessairement, quand ça tourne, oui, je comprends. Quand les camions sont à double essieux à l'arrière, les 10 roues, je vois. C'est ça. Oui. L'autre jour, il y a d'ailleurs le camion qui est venu amener du matériel pour faire remettre de la sate en haut. Il est descendu en bas, il n'a jamais été capable de tourner. Ah, OK. Les fossés sont tellement larges qu'un camion ne pourra pas tourner. Bien, je n'ai un petit peu plus de misère à comprendre parce que la gratte, on a un service de déneigement. Oui. Il passe l'hiver, puis lui est capable de tourner. Si lui est capable de tourner, l'autre ne va pas être gros. Bien, bon, je vous le prends. C'était un semi-remorque où il y avait le rouleau qui écrase, c'est le compresseur avec autre chose dessus. Donc, c'était assez long. Et on était deux à regarder le spectacle. Ça a duré une demi-heure. Finalement, en marche arrière, il est remonté jusqu'en haut. Il est beau, il va. D'après, je peux voir, il est meilleur du récrément. Oui, oui, oui. Mais j'avais pas le choix au four, hein? D'accord. Bon, les gamins pour la gratte, ça, au début, ils ont un peu de misère. Et ensuite, ils bourrent de la neige dans les fossés et ils pendent joyeusement dedans. C'est ça. Alors, ce qui m'intéresse de voir, c'est combien de temps vont résister les poteaux que vous avez mis cet été. Les poteaux indicateurs. Nous, on a fait l'attention de les mettre un peu sur le côté. Tandis que là, ils sont beaucoup plus en avant. Donc, Pierre, vous parlez de panneaux indicateurs. Ben, le nom de la rue. Ben, les noms de rue. OK, d'accord. Les noms de rue. Bonne recommandation. Je pense qu'on devrait en prendre là. Parce qu'on sait que c'est vraiment 86 000. Ils seront déjà au courant. Ils seront déjà au courant. Ah! Oui, oui. Alors, vous avez la même idée que nos employés de la poste. Oui, oui. Et en plus, quand on pousse la neige, quand on n'y a plus de place au bout d'un moment, là où il y a le poteau indicateur, ils poussent tout ça. Le poteau, ça arrive malheureusement. Non, il n'y a pas de choix. Non, c'est ça. S'il n'y a qu'une souffleuse encore, mais l'année dernière, si on n'est qu'une souffleuse, le premier essai qu'ils ont fait, c'est qu'on met dans le trou. Je peux vous donner une question. Non, ben, à part ça, c'est un prix. Peut-être, peut-être en vitesse, est-ce que ça va coûter cher à la municipalité de payer la régie des assurances automobiles à Saint-Marc-des-Carrières? Bon, disons que, justement, j'ai répondu à cette question-là tout à l'heure. Oui, mais il n'y a pas de... Si on avait participé cette année, ça aurait coûté 60 $. Oh, ben, 60 $, on peut l'enverter. Et la raison, c'est que ça revenait à 60 cents par intervention. Il y a eu 100 citoyens de Sainte-Circide d'Auvergne qui sont allées à Saint-Marc-des-Carrières. Alors, 100 fois 60 cents, ça fait 60 cents. Oui, c'est aujourd'hui que j'ai appris qu'il y avait un... Effectivement. Et d'ailleurs, si tôt qu'à compter du 1er janvier, ça va paraître dans l'écho d'Auvergne qu'on peut y aller. Ah, donc, c'est bon. C'est ça. Parce que moi, je vais toujours à Saint-Marc-des-Carrières. Il y a des fois que c'est très lourd à Saint-Marc-des-Carrières. C'est du tout à l'écho. En plus, il s'arrive qu'il ferme, alors probablement qu'on va s'organiser et qu'un des deux se trouve ouvert quand on est formé. Malgré, on va le donner à connaître un peu plus loin. C'est ça. Bien, merci beaucoup. Voilà, pour en part ça, c'est tout pour nous. D'autres citoyens des questions? Vous avez mentionné dans votre rapport avec la MRC que concernant la supposée à l'élection avec Saint-Eonard et Saint-Christine. Il y a des rapports qui avaient été émis, mais on n'a aucune invitation de ce que ce rapport-là contient. Non, c'est ça. C'est que le rapport de la commission est remis à la MRC aux représentants qui en prennent connaissance pour pouvoir voter. Mais la municipalité n'a aucune intervention. Non, M. Morrien ne peut pas intervenir. C'est un rapport avec la LAC-Simon. M. Francaire, on peut dire qu'on a été discuter de notre vision des choses la semaine dernière à la MRC. Il y avait trois consultations. Les citoyens... C'est que la façon que ça fonctionne, il y a un comité à la MRC pour chaque secteur. Le comité environnement va discuter d'environnement, fait des recommandations à la salle de représentants. Donc, le comité a fait son dépôt après qu'il ait rencontré les trois, c'est-à-dire les promoteurs du projet qui veulent diffusionner de Sainte-Christine-d'Auvergne pour se rendre à Saint-Léonard. Après ça, le maire de Saint-Léonard et finalement, Mme Bédard et moi avons été travaillés pour dire que ça n'a pas de bon sens. Alors, on avait une résolution et on allait expliquer notre résolution pourquoi il ne fallait pas adhérer à ça. Alors, suite à ça, la recommandation a été faite et remis aux représentants. Et le maire de Saint-Léonard et moi actuellement, on n'est pas... on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Non. Ni un de l'autre. On n'était pas dans la salle lorsque la présentation était faite à l'ensemble des maires. C'est normal. Parce qu'on est... Par contre, on va avoir à voter quand même la prochaine réunion publique de la MRC. Nous deux avons droit de vote. Mais entre-temps, il n'y a aucune information sur... Bon, je dirais ça de cette manière-là. Je veux dire, il n'est jamais arrivé que la MRC accepte une telle chose si les deux municipalités ne sont pas d'accord. Un exemple, la MRC a donné son aval lorsque Saint-Basile et Cap-Santé ont fait un échange de territoire. OK? Suite à ça, oui, la MRC a dit oui. Mais à toutes les fois qu'il y a eu une demande pour enlever du territoire à une municipalité au profit de l'autre, si les deux municipalités ne sont pas d'accord, la MRC n'a jamais dit oui à venir jusqu'à là. donc ça me surprendrait qu'il commence avec le goût. On verra. Oui, c'est ça, effectivement. Si on est aussi chanceux que le goût, on verra, on va gagner. Alors, d'autres questions? Quelqu'un ne voit pas d'arriver de l'Assemblée? Ah, monsieur le goût.